bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez vous quotidien de lyon capital nous recevons aujourd'hui richard richardet qui est le fondateur de mini world lyon alors si on vous invite c'est que il ya une nouvelle expo qui a ouvert samedi dernier jusqu'à mi juillet qui dure jusqu'à mi juillet et alors mini world qui est le plus grand parc miniature de miniatures animé france change d'échelle puisque là on accueille des dinosaures quasi x quasi taille réelle donc ouais vous changer d'échelle pourquoi c'est vous prenez une nouvelle voie sur la miniature oui en fait on a l'habitude de faire des expositions temporaires qui était plutôt centré sur les légaux playmobil était un peu aussi de la miniature est bon comment on voulait avoir vraiment renouvelé un petit peu le genre et que j'étais en train de travailler sur un concept de parc de dinosaure indore depuis quelques années voilà on est arrivé à faire travailler des entreprises qui ont fait ce qu'on a demandé c'est à dire dinosaure très réaliste et qui bouge vraiment bien en fait on a trouvé certainement convaincant qu'on s'est dit pourquoi pas faire une expo dinosaure alors c'est vrai que le capital on y allait on y allait on a fait un petit reportage c'est vrai que c'est plutôt bluffant on a il ya des t-rex il ya pas mal de choses c'est plutôt bluffant vous dites que c'est une technologie qui est très innovante voire très rare en france où sont fabriqués c'est c'est pardon ces dinosaures et quelle technologie ils ont justement qu'elle cette technologie inédite un peu mais en fait de fabriquer fabriquant de dinosaures si on cherche bien en fait dans le monde n'a pas beaucoup j'en ai trouvé un aux états unis en norvège la plupart sont en chine et en plus dans un endroit où ils ont trouvé beaucoup de dinosaures qui est une zone vraiment réputée ou ben ça a créé un engouement et donc une dizaine de fabricants se sont réunis à cet endroit et donc comme je fais souvent des salons professionnels je les ai rencontrés parce que j'avais ce concept jurassic island de parc de dinosaures indoor et donc je les ai rencontrés mais j'aurais surtout dit il ya trois ans que les dinosaures qu'on avait l'habitude de voir ne me plaisait pas et était vraiment très très bas de gamme c'est à dire quoi qui en fait ils bougent que sur un seul axe voilà et pour donner une réalisation soit la tête elle bouge comme ça soit gauche droite soit au bas et en fait pour créer quelque chose de réaliste il faut qu'il y ait quelque chose avec plusieurs moteurs donc avec tout un système des rotors pour que la tête bouge vraiment tout doucement dans tous les sens et là on voit des images le t-rex quand il bouge tout doucement et il grogne en fait vous a l'impression qu'il est à côté de vous il va se réveiller enfin il a l'oeil ouvert mais il va vous sauter dessus oui parce que on a réussi à créer vraiment un mouvement fluide et naturel voilà et à taille réelle et puis il se cambre il crie monte jusqu'au plafond à quatre mètres de haut donc il y a voilà des dinosaures qui avancent pour fondre sur leur proie en criant donc il y a toute une ambiance une immersion aussi sonore et là vous en avez combien de dinosaures là de d'espèces différentes 12 donc certains y en a plusieurs voilà bah vous avez blue enfin le raptor vous avez le t-rex l'indominus vous avez l'ankylosaure dit l'offre c'est quoi les types là que vous proposez à miniver le t-rex il monte jusqu'à quatre mètres de haut donc l'ankylosaure il fait quasiment huit mètres de long donc ça que elle monte à quatre mètres donc vous voyez là celui qui a une grosse boule à l'arrière il bouge sa queue comme ça sur quatre mètres oui donc là on est aussi se battaient dans ce qu'on connaissait de mini world mini world les miniatures les légos qui sont très jolies la ville de lyon notamment là on est vraiment sur quelque chose de est ce que est ce que par exemple cette cette expo là qui est qui est en cours est ce que ça peut ouvrir une voie sur d'autres expo un peu dans cette dans ce registre un peu plus taille xxl oui tout à fait en fait on peut la décliner enfin c'était notre souhait et on a déjà eu des demandes par départ oui parce que ça vous êtes propriétaire de c'est on est propriétaire on l'a créé de a à z enfin tout ça va du mouvement qu'on a demandé à retravailler sur plusieurs dinosaures depuis trois ans jusqu'à la couleur du dinosaure on envoyait des photos de tout ce qu'on voulait exactement on a créé les les sons et les cris qu'on a envoyé aussi aux fabricants pour qui il calque les mouvements sur les cris qu'on a fait nous mêmes on a fait le cri d'ambiance des petits grognements qu'on a fait nous mêmes vous avez le son d'ambiance avec le bruit de la jungle quand vous rentrez dans la jungle parce que vous ce que vous disiez vous êtes un fan absolu de jurassique de la franchise de la chic ça veut dire que oui effectivement c'est un peu votre bébé c'est un peu votre bébé vous avez acheté les dinosaures oui ils appartiennent donc tout cet expo vous appartient donc ça veut dire que pourquoi pas mini world peut décliner cette peu peut vendre cette exposition à d'autres à d'autres pas tout à fait on veut le vendre à des parcs on peut le vendre à des châteaux ce que j'ai vu que certains châteaux mettaient des expositions dinosaures donc pour un mois un mois et demi on va on va essayer de packager notre offre on a déjà eu des membres de gros parcs de loisirs donc vu qu'on est donc on fait partie des centres de loisirs emblématiques de la région oui la première réunion s'est fait chez nous avec tous les parcs donc emblématiques qui en font partie et certains ont déjà émis leurs souhaits qu'on puisse réaliser l'exposition chez eux donc voilà on a on va développer ça oui dans les semaines qui viennent et on va être capable de proposer une offre pour de proposer notre exposition ailleurs donc et les retours là les depuis le depuis le le début de cette exposition jurassique les retours c'est dithyrambique en fait les gens n'ont jamais vu ça ils s'attendaient à voir quelque chose bas par rapport à tout ce qu'ils ont vu n'ont jamais vu ça autrement donc ils nous le disent tous un par rapport à tout ce qu'ils ont connu les expos qu'ils ont fait je pense que ils sont surpris parce que même là j'en parle mais quand les gens vont venir sur place et qu'ils vont commencer à rentrer dans la jungle parce qu'on a fait une vraie jungle donc il faut savoir qu'on a mis assez magnifique j'ai l'impression que la pluie va tomber on a l'impression que les moustiques vont nous piquer quand vous rentrez dans le lieu des dinosaures et vous les voyez tous bouger donc avec le bruit ambiant vous avez reproduit un peu la jungle qu'on a pu voir dans la franchise jurassique oui dans une vraie jungle de dinos une vraie jungle tropicale voilà avec les dinosaures après ce qu'il faut savoir c'est qu'on a cette expo de dinosaures géants mais on a aussi sur les mondes miniature réalisé en miniature d une vingtaine de dinosaures à retrouver donc pour rester dans l'esprit mini world on a en plus un petit livret que j'ai ici là qui propose aux gens aux personnages de chercher des dinosaures un peu partout sur la maquette donc c'est très ludique et on a aussi fait une sorte de petit passeport d'avant de l'aventurier qui doit il doit chercher des lettres sur les gros dinos sur les oeufs des dinosaures et former un mot et s'il arrive à trouver le mot après à l'accueil il a un petit cadeau qu'on lui remet pour partir c'est pas la chasse aux oeufs de paque c'est la chasse aux oeufs de dinosaures en tout cas voilà vous nous avez donné vraiment envie d'aller voir cette d'aller voir cette nouvelle exposition donc jurassique à mini world lyon allez-y c'est les vacances scolaires ça vaut le coup c'est un mini world lyon c'est au carré de soi c'est quoi de l'entrée 12 euros c'est ça après il ya non c'est 15 euros 50 et et 11 euros sur internet pour les si vous prenez sur internet après c'est un peu plus cher au guichet mais vaut mieux en tout cas à l'avance sur 300 mètres carrés ça vaut le coup le parking est gratuit bon bah super merci beaucoup d'être venu sur le plateau et vous retrouvez évidemment plus d'informations 3 2 j'ai dit 3000 mètres carrés à 3w lyon capital point fr à très bientôt au revoir merci